Sarah Shalom, on est heureuse de t'accueillir, on voulait te demander si tu pouvais nous faire partager ton témoignage de ton passage au Mahonora donc si tu peux te présenter, nous dire de qui tu es et d'où tu viens. Je m'appelle Sarah Mazouz, j'ai 25 ans, je viens de Marseille, là où j'ai grandi et je suis venue au Mahonora grâce à Yael, je l'ai vu, j'ai rencontré Yael Semel dans les salons à Marseille, au salon de l'Alia et elle m'en avait parlé un peu, donc je lui ai demandé comment ça se passait, combien d'années ça va durer et tout, donc elle m'a dit, dis donc toi tu es dans la marque La Carte française, écoute tu vas voir c'est génial, alors j'ai dit vas-y parle-moi un peu plus, donc elle m'a dit, il y a des cours de doulpan, il y a des cours de kodech, vraiment ça va être très sympathique, tu vas rencontrer pas mal de rabbins Nîmes, si en plus il y a besoin de quoi que ce soit, on est là, donc j'ai dit, écoute il n'y a pas de souci, je vois, je me renseigne et je te dis, voilà. Bien fait, donc tu as pris la décision et en début d'année tu as intégré le programme ? Voilà, en début d'année j'ai dit bon, dis-moi quand est-ce que ça commence, une fois qu'il y a eu beaucoup de réflexions et j'ai dit ok ça va, je me prends en main et je viens. Alors qu'est-ce que tu faisais à Marseille avant ça ? Ce que je faisais, je travaillais quatre ans au Ghanami, là où j'ai grandi, et la vérité donc c'était quatre ans d'expérience exceptionnelle, et j'ai travaillé dans éducatrice et en même temps je remplaçais quelques profs quand ils étaient absents ou absentes, et je travaille souvent en tant que Ghanenet parce que j'ai eu mon diplôme de Saab et Petite Enfance et voilà, je suis épanouie quand je vois des enfants. Bien fait, donc ce que tu disais c'est que tu avais envie aussi de rencontrer des Israéliennes dans le programme que tu suivrais en arrivant en Israël, ça a pu se concrétiser Omar Khob ? Oui, en tout cas j'ai réussi, c'était mon but pour améliorer beaucoup mon hébreu, et j'ai vraiment vu des Israéliennes exceptionnelles à tous les niveaux, car dès qu'on a eu un problème ou dès qu'on avait besoin d'elles, Sarah il n'y a pas de soucis, viens je t'explique ça, on n'avait pas compris un cours, parce que j'ai arrêté l'oulpan, parce que j'ai vu que je me suis beaucoup améliorée en hébreu, donc j'écoute des cours chez les Israéliennes, et dès qu'il y a un truc que je n'ai pas compris, tu peux m'expliquer une phrase et tout, donc en deux mots elle me résume, et je suis hyper contente parce que j'ai beaucoup évolué au niveau de mon hébreu. Bien fait, donc si tu avais un petit plus à dire sur le Mahonora ? Le Mahonora c'est vraiment une famille, voilà, comme on dit en hébreu, Mahonora Zemishpacha, et je l'ai vu à tous les niveaux, dans la Pnémia, là où on est, il y a toutes sortes de filles de différentes nationalités, et les Israéliens, les Espagnols, les Russes, et on est toutes là pour, on est toutes soudées, et je vous conseille vivement de venir une année pour voir qu'est-ce que c'est le Mahonora à Jérusalem, et de vous épanouir et d'avancer au niveau de votre personnel, de votre avis personnel, d'avoir une confiance en vous, et d'être là sur toi à Jérusalem. Alors tes projets Sarah pour finir ? Mes projets pour finir, si je reste l'Alia et ce que je baisserai à Tachem, je souhaiterais rester ici. En deux mots, c'est de continuer ce que j'ai fait en Marseille, vu que j'ai eu mon diplôme, et que c'est la même équivalence ici, de continuer à m'épanouir avec les enfants. Alors merci beaucoup et Béat Lara pour toute la suite dans tous les domaines. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci Sarah. Sous-titrage ST' 501